Salut HANG! Ok, donc aujourd'hui on est là pour parler du Hang Squat Snatch. Ok, donc il y a une variante un peu des snatchs que j'ai montré à ce qu'on passait. Alex va prendre la balle dans ses mains, il va vous faire deux répétitions. Vous pouvez regarder comme ça ressemble, après ça on va le décortiquer. Donc, couple de points importants. Pour le Hang Squat Snatch, ce mouvement va partir en haut des genoux. Ok, donc on va prendre sa barre, faire un délire complet, ensuite on va redescendre. En été vous pouvez être n'importe où entre les genoux et les hanches. Mais là pour ici, aujourd'hui on va partir juste en haut des genoux. Donc, pourquoi on veut utiliser le Hang Squat Snatch? Vous pouvez travailler votre vitesse en dessous de la barre. Aussi on peut avoir un bon focus sur la partie de la puissance qui est en haut des genoux, jusqu'au hanche. Ok, c'est cette partie là qui est vraiment importante pour pouvoir générer beaucoup de puissance dans votre snatch. Maintenant, donc position de départ. Ok, les épaules vont être légèrement au-dessus de la barre. Les genoux presque au-dessus des cheveux. Son dos très droit, il fixe un point en avant. Bon, ici la première partie du mouvement. Il va amener la barre juste des genoux jusqu'au hanche. Pour ça, il va utiliser ses grands dorsaux ou ses lattes pour tirer la barre vers ses hanches. Donc, en montant, active la barre. Redescend. Excellent. Maintenant, prochaine étape. La barre va être dans les hanches. On va venir en extension. Les coudes vont aller vers le haut. La next coude vers le haut. Donc, après l'extension de ses jambes, les coudes vont vers le haut. On va continuer à garder la barre proche pour initier la descente du corps en-dessous de la barre pour pouvoir l'attraper au-dessous de sa tête. Excellent. Donc là, il fait un petit peu saccader pour essayer de vous montrer les détails. Maintenant, important. Ok, Alex tient toujours son hook grip dans le snatch. Des fois, vous allez préférer peut-être relâcher le hook grip pour le garder. Ça va être quelque chose qui va être un peu personnel. Il va falloir que vous fassiez des expériences pour tester voir qu'est-ce que vous préférez. Donc, Alex, je vais faire encore une coupe de répétition. Ah, tu sais, excellent. Maintenant, important. C'est qu'il attrape la barre. Quand vous écoutes, les pieds sont bien barrés, ils poussent contre la barre. Vous ne voulez pas avoir des coups de mou, sinon vous pouvez échapper la barre. Essayez de le faire plus fluide, moins saccader, j'ai compris. Ça, merci. Excellent. Bon, important aussi, dernière chose, les pieds à l'ex. Ils vont passer d'une position où ce qui va, relève-toi. Tu vas passer en position de départ. Position de départ, puis une position d'attraper. Donc, ces pieds vont changer de place. Ils vont ouvrir légèrement pour pouvoir atterrir en position de squat. C'est bon? Important, utilisez le saut. Ça va vous aider à être plus vite en dessous de la barre aussi. C'est bon? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.